On a une dette considérable, on dit, la dette française... Un peu plus de 2 000 milliards. 2 000 milliards. Je ne sais pas ce que ça veut dire, 2 000 milliards. Alors, de temps en temps, on dresse cet épouvantail pour justifier, alors on disait tout à l'heure, l'austérité. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Quelle est la part de la dette française qui est odieuse, qui est illégitime ? Qu'on pourrait considérer comme illégitime ? Voilà, figure-toi qu'il y a eu un gros travail fait par les collectifs d'audits de citoyens. Il y a un rapport qui a été remis en 2014. Et ce rapport arrive à la conclusion suivante, 59% de la dette réclamée à la France est illégitime. Parce qu'elle a été constituée selon un processus qui allait contre les intérêts de la majorité des Français. A savoir que c'est une dette, une partie de la dette française a été accumulée pour favoriser des intérêts d'une minorité privilégiée, à commencer par les grandes banques françaises et par tous les bénéficiaires dans le 1% le plus riche de tous les cadeaux fiscaux faits par les gouvernements précédents. Donc on a pu, si tu veux, identifier les effets sur l'accumulation de dettes par la France, les effets des cadeaux fiscaux octroyés aux riches. Parce que si tu fais des cadeaux aux riches, tu dois financer ton budget d'une autre manière. Et donc tu augmentes ta dette. Et tu augmentes ta dette en émettant des titres qui sont achetés par ces riches. Parce que ce n'est pas un smicard, ce n'est pas un chômeur qui va acheter un titre de la dette française. Tu réduis les impôts des riches en faisant mine de croire que c'est la façon dont ils vont rester d'abord chez nous. Ils ne vont pas partir chez vous en Belgique, ils vont rester chez nous et puis ils vont faire de la croissance, etc. Alors donc on réduit. On réduit. Eux, ils augmentent leur capital, leur richesse. Alors ils se disent, mais comment je vais la placer ? Et un placement très sûr, c'est en achetant des titres français. Et puis c'est du patriotisme d'acheter des titres français. Et donc ça donne un rendement garanti. Garanti sur les impôts payés par la majorité du peuple français qui payent un max d'impôts. Il faut bien comprendre que la dette publique française a des éléments très clairs d'illégitimité. Parce que là, c'est la couche extrêmement réduite des plus riches qui bénéficie de l'accumulation de la dette par l'État français. L'autre avantage du point de vue de la classe dominante et des gouvernements conservateurs d'avoir une dette importante, c'est d'avoir un prétexte pour comprimer les dépenses sociales et pour détricoter ce qui reste encore de l'État social. C'est parti !